Simplifier, 3x au carré moins 8x plus 7 plus 2x au cube moins x au carré plus 8x moins 3. Alors, en fait, simplifier, ça revient à réunir les termes de même nature. Alors, pour clarifier ce que ça veut dire, ce que j'entends par termes de même nature, je vais faire ça. Par exemple, si j'ai x au carré plus x au carré, là j'ai une fois x au carré plus une autre fois x au carré, je peux les additionner, en fait, en tout, j'ai 2 fois x au carré, donc j'ai 2x au carré. Exactement de la même manière, je peux additionner, si j'ai par exemple 3x au cube et puis 4x au cube, donc si j'ai cette somme-là, 3x au cube plus 4x au cube, en fait, j'ai en tout, j'ai 3 plus 4, j'ai 7x au cube. 7x au cube, voilà. Alors, ça, ce sont des simplifications que je peux faire puisque les termes sont de même nature, mais par contre, je ne peux pas simplifier quelque chose de ce genre-là. Par exemple, si j'ai x au carré plus x au cube, et bien ça, je ne peux pas le simplifier puisque les termes ne sont pas de même nature, ce sont des termes, là c'est un terme, c'est x élevé au carré, là x élevé au cube, je ne peux pas les simplifier, ceux-là. Donc ça, une somme de ce genre-là, ça ne se simplifie pas. Ça ne se simplifie pas, voilà. Alors bon, maintenant, je vais reprendre l'expression qu'on m'a donnée, puis je vais la simplifier, je vais faire les simplifications que je peux faire. Alors, un conseil, c'est de toujours commencer par les termes de plus haut degré, comme ça, on va en descendant de degré et on ne se trompe pas. Alors ici, le plus haut degré, c'est celui-ci, le terme de plus haut degré, c'est 2x au cube, et il est tout seul, donc on ne peut pas le simplifier avec quoi que ce soit. Donc je vais le réécrire ici. J'ai donc 2x au cube. Ensuite, je vais passer aux termes de degré 2, donc les termes en x au carré. Alors j'en ai un ici, c'est 3x au carré, et puis j'ai celui qui est là, moins x au carré. Il ne faut pas oublier de prendre les moins avec, c'est moins x au carré. Et c'est tout, je n'ai pas d'autres termes en x au carré. Donc je vais pouvoir écrire ça comme ça. En fait, maintenant, je vais juste les réécrire tous les deux, mais en les réunissant, comme ça, je réarrange les termes pour qu'on puisse faire des simplifications plus facilement après. Donc j'ai 3x au carré, qui est celui-ci, et puis moins x au carré, qui est celui-là. Alors ensuite, je peux passer aux termes de degré 1, donc les termes en x, x, c'est x puissance 1, donc ce sont des termes de degré 1. J'ai d'abord celui-ci, moins 8x, et puis celui-là, plus 8x. Voilà. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais l'écrire. Donc j'ai moins 8x plus 8x, et puis ensuite, il me reste les termes constants, qui sont les termes de degré 0, en fait, puisque x puissance 0, c'est 1. Alors les termes constants ici, j'ai ce plus 7, et là, j'ai ce moins 3. Donc je vais pouvoir écrire ici, plus 7, moins 3. Voilà. Alors maintenant, je vais faire les simplifications. Là, j'ai réorganisé le polynôme, et je vais faire les simplifications que je peux faire. Alors j'ai d'abord mes 2x au cube, ça, on avait dit, je ne peux rien faire, donc je les laisse comme ça. 2x au cube, ensuite, j'ai ces termes en x au carré ici. J'ai 3x au carré, moins x au carré. En fait, j'ai 3, moins 1, fois x au carré, donc ça fait, 3, moins 1, ça fait 2, donc j'ai finalement 2x au carré ici. Voilà. Et puis les termes en x puissance 1 qui sont là, moins 8x plus 8x, ben, moins 8x plus 8x, en fait, ce qu'il me reste, c'est 0, c'est 0x, donc 0. Donc voilà, je vais l'écrire comme ça ici. Je pourrais écrire ici plus 0, mais je ne vais pas le faire, puisque ça ne change rien à la valeur du polynôme. Donc ensuite, je vais passer aux termes constants. Donc ici, j'ai 7, moins 3, 7, moins 3, ça fait 4, donc je peux écrire finalement plus 4. Et voilà, là, j'ai terminé. Ça, 2x au cube plus 2x au carré plus 4, eh bien, c'est exactement la même chose que le polynôme que j'avais au départ. Et là, je l'ai écrit de manière simplifiée.